... Pour ce reportage MégaInfo Régivision, on va parler de nos petits bambas fenshois accueillis dans les 8 crèches publiques du Val-de-Fench et bientôt 10, soit actuellement 750 enfants accueillis par ces structures gérées par la communauté d'amélioration du Val-de-Fench en charge de la compétence petite enfance. Pour vous en parler, Mme Carla Lambour, maire de Neuf-Chef, vice-présidente en charge de la petite enfance au sein de la CAVF, que nous retrouvons devant la toute récente mini-crèche de Knutange, les 3 petits chats. Donc la communauté d'agglomération du Val-de-Fench, soucieuse du bien-être des familles et surtout soucieuse du fait qu'elle puisse concilier vie professionnelle, vie familiale et sociale également, a pris la compétence petite enfance pleine et entière depuis l'année 2016. Cette compétence se décline sur 8 structures actuelles, à savoir 4 qui sont gérées par des centres sociaux, 3 qui sont en délégation de services publics et une en régie directe, en l'occurrence la Maison des Doudous à Ayange. Ce qui nous fait 273 places, enfin 280 places à peu près, avec la possibilité d'accueillir 750 enfants. Point d'actu tout d'abord, l'impact de la crise sanitaire, le confinement qui en a résulté et bien sûr le déconfinement et la reprise progressive depuis le 11 mai des 8 structures. Donc suite à cette période de confinement, les structures ont ouvert de façon progressive à partir du 11 mai. Les parents ont hésité parfois à mettre leurs enfants, ce qui fait une fréquentation plutôt à la baisse. Voilà, on est à présent, après toutes ces semaines de reprise, à disons 54% de fréquentation actuelle. Sur toutes les structures. Bon, et pendant le confinement, il n'y a pas vraiment eu de besoin de la part des personnels prioritaires, donc nos structures sont restées fermées. Et pour exemple, la réouverture de la toute récente micro-crèche de Cnutange, les trois petits chats. Alors, je suis Sandra Corbachot, directrice de Pôle Petite Enfance à la Croix-Rouge française. Donc on a la gestion des établissements sur la CA du Val-de-Fench. Donc la micro-crèche de Cnutange est ouverte depuis le 2 mars. On accueille 10 enfants. Les enfants sont accompagnés par 5 professionnels au quotidien. Donc la structure cette année a été marquée du coup par la fermeture due au confinement. On est rouvert depuis fin mai. Et l'accueil se déroule, augmente de plus en plus de jour en jour. Aujourd'hui, on accueille 8 enfants. Donc toutes les mesures ont été prises du coup pour accueillir les enfants. Les professionnels portent un masque au quotidien avec la mise en place des gestes barrières, des mesures de distanciation. Les parents peuvent entrer dans la structure mais aussi avec un masque pour du coup respecter toutes les mesures barrières nécessaires à l'accueil des enfants. Aussi la mise en place de protocoles de nettoyage plus réguliers au sein de l'établissement. Au vu de la demande croissante et des besoins au sein de la vallée de la Fench, l'offre en matière de petite enfance va croissant. Dernière réalisation, la micro-crèche de Gnutange, la 8e gérée par la CVF. Vous venez de le voir. Et deux autres crèches sont en cours de réalisation. Une micro-crèche de 10 places à Agrange dont les travaux ont débuté et dont l'ouverture est prévue pour le 1er janvier 2021. Ainsi que la création d'un multi-accueil de 40 places à FAMEC pour le 1er septembre 2022. Madame Carla Lambour. Suite à une étude des analyses des besoins sur le territoire, il s'est avéré qu'il manquait des places. D'où le projet ici des 3 petits chats, cette micro-crèche à Gnutange qui a ouvert ses portes le 2 mars dernier. Suite à cette analyse également, l'ouverture très prochaine, début d'année 2021 sur Algrange et une autre à FAMEC. Concernant Algrange, les travaux ont débuté avec pause de la structure fin d'année, enfin septembre fin d'année. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, démarrage en janvier 2021. Les inscriptions pourront se faire dès la fin de l'année. Pour rendre cela plus attractif, on a sollicité la population sur nos réseaux sociaux afin de trouver un nom, comme on l'avait fait d'ailleurs pour la micro-crèche à Gnutange, un nom pour la future micro-crèche d'Algrange qui se nommera les petits pandas. Pour rappel, il est à noter quand même que les crèches sont réservées à toutes les familles du territoire en priorité. Et ce n'est pas parce qu'une crèche est située sur telle ou telle ville que forcément elle est réservée uniquement aux habitants de cette ville. La communauté d'agglomération, au travers de ses élus, est très attentive aux services qu'elle va rendre aux familles et bien entendu à l'attractivité du territoire que cela va apporter. Bien entendu, les familles qui se sentent bien, qui trouvent tous les services à proximité, ne vont pas hésiter à venir s'installer sur notre belle vallée, qui regorgent de belles choses et de bons services.